Est-ce qu'il vous arrive à vous aussi d'avoir certains de ces jeux que vous attendez désespérément ? Ça fait quelques temps que vous les cherchez sur le marché de l'occasion, vous êtes sur Occaseo, vous avez même votre petite alerte depuis moult temps, voire même années. C'est mon cas, en tout cas c'est mon cas, ça arrive sur certains de ces jeux, et c'est ce qui s'est produit sur le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, car oui c'est un jeu que je voulais depuis quelques années, j'avais renoncé à me le procurer dans le sens où il était assez difficile à trouver sur le marché de l'occasion, et des fois avec de la spéculation ça a donné des prix qui étaient totalement tordus. Bref, aujourd'hui je vais te parler de cette boîte qui est 6 fois plus grosse que ma tête, et crois-moi bien j'ai une très très grosse tête. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jean Carton pour une nouvelle présentation d'un jeu qui va arriver sur Game on Tabletop en financement participatif, t'aimes pas les financements participatifs, bim bam boum ça c'est bien dommage. Enfin c'est bien dommage, t'en fais bien ce que tu veux, évidemment, mais quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par la sirène du financement et qu'il y a certains projets qui vous emmènent et qui vous guident et qui vous disent ok je vais tout acheter, bref, peut-être que cette vidéo est faite pour vous puisque dans cette vidéo je vais te parler à toi de tout ce que j'ai découvert autour de Dwellings of Elder Veil, donc tout ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Et alors, avant qu'on démarre, on va faire un petit point. Je te dis tout ce que j'ai aimé, tout ce que je n'ai pas aimé, façon bon point, mauvais point. Ça tu connais. Par contre, je dois le dire, les boîtes qui arrivent comme ça chez Lucky Duck, elles arrivent un petit peu tard. Donc ce qui fait que je vais pas te fournir un avis basé sur 5, 6 parties. Non, j'en ai fait que 2. Ouais, j'ai eu une semaine pour faire ça. Une partie 2 joueurs, une partie 3 joueurs. Ça tu le sais. Et également, je ne connais pas le tarif qui sera pratiqué sur le game en tabletop. Au moins, t'as le contexte. Donc on s'abonne, on like, on dit merci à tous les copinos du Ko-fi, vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint ces derniers temps. Et sur Discord aussi, on va atteindre, peut-être que même on aura atteint les 300 au moment de la diffusion de cette vidéo, les 300 personnes. Bref, quoi qu'il en soit, on commence maintenant. Donc lorsque Dwelling of Elder Veil a été livré, notamment Outre-Atlantique, aux Etats-Unis, il y avait vraiment une attente qui était telle que le jeu a vraiment explosé en termes de popularité. Il s'est retrouvé dans les hauts de l'échelle de Board Game Geek. D'ailleurs, il jouit d'une superbe note sur ce site. Et donc moi, forcément, je me suis intéressé. J'ai lu des choses et ça m'a vraiment emmené dans le sens où je me suis dit, j'ai vraiment envie de jouer à ça. Et comme je te l'ai dit, je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter une version à un prix de descente. Quoi qu'il en soit, cette version qui m'a été fournie par Lucky Doc m'a permis de découvrir ce qu'est ce jeu qu'est Dwelling of Elder Veil. Déjà que Dwelling of Elder Veil, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les maisons d'Elder Veil. Alors quand tu vois la boîte, tu te dis, mais pourquoi les maisons ? Qu'est-ce que ça va foutre avec l'immobilier ? Hein ? Bon, on ne peut plus le dire Stéphane Plaza maintenant. Non. On ne peut plus faire des blagues sur lui parce qu'il n'est plus très drôle. Bref, quoi qu'il en soit, Dwelling of Elder Veil, donc c'est un jeu qui est compétitif, donc de 1 à 4, de 1 à 5 joueurs, comme je te le disais, dans lequel tu vas incarner un peuple d'un monde un peu héroïque fantasy dans l'idée de revenir sur le royaume d'Elder Veil, sur le monde d'Elder Veil, pour y construire tes habitations. Voilà, tu reviens, en gros, tu es parti, tu reviens. Bon, en gros, je ne veux pas te faire le lore, mais voilà. Il y a du lore dans la boîte, donc tu te débrouilleras avec ça. Donc il y a de multiples factions qui sont incarnables. Et ça, c'est un bon point, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que tu vas te retrouver avec 8 éléments, et sur ces 8 éléments, tu vas avoir 2 factions qui sont incarnables, donc déjà, c'est riche en termes de rejouabilité vis-à-vis de ça, et en termes d'intérêt vis-à-vis des factions. Bien sûr, je ne t'ai pas encore expliqué de quoi il a retourné avec ce jeu. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez dans Dwelling of Elder Veil ? Vous incarnez donc une faction, vous allez avoir des ouvriers, vous allez même pouvoir débloquer de nouveaux types d'ouvriers, enfin de personnages que vous allez pouvoir dévoler sur une map. Et l'idée, c'est que pendant son tour, qu'est-ce qu'on fait ? On va placer soit un meeple, donc un ouvrier, à un endroit d'Elder Veil, soit on va récupérer nos ouvriers, parce qu'on ne pourra plus en placer, ou parce qu'on a vraiment envie de les récupérer, pour générer d'autres actions. Il va falloir donc réfléchir à ça, parce qu'au moment où vous allez placer votre meeple, vous allez générer l'action qui est en lien avec la tuile correspondante. Vous avez 2 catégories de tuiles différentes. Les ruines d'Elder Veil, et les tuiles élémentaires. Les tuiles élémentaires, elles vont vous permettre de récupérer un bonus sous forme de petits carrés. Vous allez mettre sur votre plateau, qui servira soit à récupérer des ressources de manière instantanée, soit à agrémenter les cartes aventures que vous obtiendrez ultérieurement. De l'autre côté, les ruines d'Elder Veil, elles vous permettront de réaliser des actions bien spécifiques. Vous allez pouvoir échanger 2 types de ressources, enfin 2 ressources de n'importe quel type, contre 2 pièces d'or. Les pièces d'or étant des jokers dans ce jeu. Vous allez pouvoir développer la map et gagner des cartes aventures, et avancer sur la différente piste élémentaire. Donc ce sont des points, des marqueurs que vous allez avoir dessus, qui vous serviront en décompte de fin de partie notamment. Bref, vous allez avoir plein de petites actions que vous allez pouvoir réaliser, et ensuite ça passera au joueur suivant. La différence sur ce que vous allez récupérer les ouvriers, vous n'allez pas rien faire. Vous allez les récupérer des endroits où vous les avez placés, et vous allez les mettre sur ces fameuses cartes aventures que vous possédez au départ. Vous en avez une de base, qui permet les 3 mêmes actions pour tous les joueurs. Recruter de nouveaux ouvriers, gagner un certain type de ressources, ou construire les fameux dwellings, les fameuses habitations, ça j'y reviens. Mais aussi vous allez pouvoir les placer sur les différentes actions que vous allez récupérer, les différentes cartes aventures que vous allez récupérer, et ça, ça générera en fonction de la carte, différentes choses du type gagner des ressources, du type déclencher tel ou tel truc. Bref, vous allez construire donc un tableau de cartes actions. Ce système de tableau de cartes actions, c'est un autre très bon point, puisque c'est extrêmement original. C'est vraiment l'originalité de Dwellings of Veldorveil, c'est que lorsque vous allez vraiment récupérer vos ouvriers, vous ne faites pas rien. C'est pas un tour où, bah ok, je passe un peu mon tour pour récupérer, pour pouvoir jouer ensuite. Non, il y a une vraie stratégie autour de ça. Vous allez prendre ces ouvriers, vous allez les placer, déclencher des effets, peut-être que l'effet va vous permettre de déclencher autre chose avec un autre ouvrier que vous avez déjà passé, que vous allez reprendre et remettre. Bref, il y a une vraie stratégie autour de ça, une vraie chronologie à adopter au fur et à mesure que vous allez récupérer les différents ouvriers, et c'est extrêmement intéressant et original, encore une fois. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une piste élémentaire. Sur cette piste, vous avez donc tous les éléments qui existent, et vous allez pouvoir progresser dessus en fonction de ce que vous allez faire. Si vous construisez ces fameux dwellings, ces fameuses habitations sur des tuiles élémentaires spécifiques, vous allez gagner donc en niveau sur cette piste élémentaire. Si vous allez récupérer des cartes aventure au moment où vous allez détendre le royaume, eh bien vous allez également progresser sur ces pistes-là. Et le niveau où vous allez vous trouver, donc à la fin sur chacune des pistes, seront des points de victoire, correspondront à des points de victoire en fonction de la position des dwellings et la position élue, et les cartes que vous avez dans votre table. Donc ça, c'est super important, parce que tout est imbriqué finalement. Et donc, évidemment, les fameux dwellings, les fameuses habitations, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous allez devoir, donc quand vous allez placer vos ouvriers, vous allez vous retrouver sur des tuiles élémentaires. Ces tuiles élémentaires, vous récupérez le petit carré, comme je vous ai dit, le petit bonus, voilà, c'est très bien. Le truc, c'est que si vous déclenchez ultérieurement une action de construction, une action de construction de ces fameux dwellings, eh bien vous allez pouvoir prendre un petit toit et le mettre sur la tête de votre meeple qui se trouve sur une tuile élémentaire. Hop ! Désormais, il s'identifie comme une maison. Et comment ça se passe ? Le meeple, vous ne l'avez plus du tout, c'est terminé, vous ne pourrez plus jamais l'utiliser, mais néanmoins, vous allez obtenir des avancées sur les pistes élémentaires, ainsi que des points de victoire en fonction des ruines qui sont autour de cette tuile, de l'habitation que vous avez construite, et des différentes habitations qui sont déjà construites autour. Voilà, donc ça, c'est un élément crucial dans le gameplay de Dwellings of Elder Veil. Alors pour l'instant, ça ne va pas trop te parler, mais ultérieurement, à la fin de la partie, ça sera extrêmement important. Pourquoi ça ? Parce qu'à la fin de la partie, on va compter les points de chaque niveau où vous vous trouvez sur les différents éléments. Donc ça va aller de 2 à 5, très bien. Si je suis sur le feu, je suis avancé jusqu'à l'avant-dernière case, eh bien je vais obtenir 4 points. Si je n'ai avancé que d'un point sur la piste du chaos, je vais obtenir 2 points, très bien. Mais ça ne s'arrête pas là. On va regarder toutes les cartes de votre tableau. Chaque carte, par exemple du chaos, si je n'ai que 2 points d'avancée sur le chaos, chaque carte du chaos rapportera 2 points. Chaque carte lumière, si j'ai avancé à fond, je suis à 5 points, me rapportera 5 points. Même chose avec les Dwellings. Les Dwellings, les habitations que vous avez construites. J'ai construit une habitation sur une tuile lumineuse de la lumière, je suis à 5, j'obtiens 5 points. Donc si tu as réussi à manager correctement tes constructions, il n'y en a pas beaucoup, il y a 3 tuiles élémentaires par élément. Donc il va falloir vraiment se battre pour les avoir. Eh bien, tu vas pouvoir maximiser ton scoring de fin de partie. Et toute cette mécanique euro, finalement 13 euros, c'est un excellent point dans ce Dwellings of Veldorveil parce que cette construction de tableaux, cette construction d'habitation, ce management de vos différents niveaux sur les pistes élémentaires, tout ça, s'imbrique merveilleusement bien et constitue une mécanique qui est riche, qui est originale et qui vous donnera des parties drastiquement différentes, ne serait-ce qu'en fonction des différentes factions que vous allez sélectionner et puis finalement des différentes mises en place qui seront faites. Voilà pour ça. Maintenant, il y a des petits détails qui sont très intéressants également. Sur ce fameux tableau de cartes, ce tableau de cartes que vous allez constituer, vous allez avoir des socles qui vont pouvoir accueillir ces fameux jetons carrés que vous récupérez sur la tuile élémentaire. Ces jetons carrés, soit vous les défausser pour obtenir des ressources immédiates, très bien, tu en as besoin immédiatement, tu jettes, tu récupères, c'est simple, soit tu vas pouvoir les mettre et les bloquer sur ces cases, sur ces cartes donc de votre tableau. Et là alors, lorsque l'on va placer un meeple que l'on va récupérer sur cette carte, eh bien on obtiendra soit cette ressource-là suivant le type de carte, soit ça va être carrément un coup, ça va te dire, ben voilà, t'as décidé de mettre un carré épée, eh bien ça te coûtera une épée pour obtenir le bonus qui se trouve à côté et donc ça, c'est très intéressant également puisque ça va créer de la diversité au fur et à mesure des parties. Autour de ça, j'y vais très rapidement vous êtes le premier à atterrir le sommet d'une piste élémentaire, vous récupérez une orbe, ces orbes vous allez pouvoir soit les utiliser pour récupérer des bonus immédiats, soit pouvoir les placer sur certains types de cartes, vous avez plusieurs types de cartes, vous avez les portails, les cartes portails, ce sont des cartes qui vont vous permettre de gagner des points de victoire à la fin de la partie, vous avez des cartes qui nécessitent des orbes pour obtenir des récompenses assez fortes parce que les orbes sont plus difficiles à obtenir, vous l'aurez compris. Et vous avez donc plein d'agréments finalement qui viennent autour de cette construction de tableau qui peuvent être très intéressants en fonction de ce qui va sortir parce que oui, les cartes correspondent à des éléments et s'il y a des éléments qui ne sont pas joués, eh bien, elles ne sortiront pas. Et ça, vous le déterminez, vous le prédéterminez au début de la partie, ça dépendra du nombre de joueurs. Maintenant, autour de ça, je vous ai parlé tout à l'heure de monstres. Je vous ai dit que vous pouviez avoir des monstres ou d'autres personnages. Bah oui, il y a des monstres qui vont venir sur le terrain et ces monstres, ils ont des règles spécifiques, ils vont influer sur la partie, sur les différentes mécaniques de la partie, sans vraiment, sans que ce soit forcément de l'affrontement direct avec eux, vous allez pouvoir avoir des éléments qui vont vous permettre d'obtenir des bonus plus importants ou au contraire de vous malusser de manière plus importante et ça, tant qu'ils seront en vie. Et vous allez donc pouvoir les chasser de la même manière que vous allez pouvoir combattre face à vos adversaires. Et là, on se pose la question de mais pourquoi faire ? Pourquoi est-ce que j'irais combattre ? Il y a plusieurs intérêts à aller combattre un adversaire. Il y a ce qu'on appelle la piste de gloire. La piste de gloire, on va pouvoir progresser dessus en bougeant un petit marqueur à chaque fois que l'on va réussir à obtenir la victoire. C'est simple et donc ça permet d'obtenir des bonus. Mais également, il y a des endroits où vous allez vouloir vous rendre absolument pour réaliser une action, pour construire une habitation, etc. Et bien, votre adversaire, il se trouve dessus et c'est méga chiant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on se tatane. Sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On y va, on se place. Et à partir de là, on regarde tous les joueurs qu'il y a autour de la table qui sont adjacents au combat. Ils peuvent venir rejoindre ce combat pour essayer de grappiller quelques moultes récompenses si jamais ils réussissent à emporter la victoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est stratégiquement parlant qui est important dans le sens où si vous loupez votre combat, vous avez un peu loupé votre tour. Mais à côté de ça, vous avez aussi les monstres. Et si vous vous déplacez à côté d'un monstre, le monstre va rusher. Pour la plupart, il y en a qui auront des comportements différents. Mais il va rusher dans le combat, il va rentrer dans le combat et donc vous allez devoir l'affronter en même temps que tous les autres si jamais il y a d'autres joueurs qui se joignent au combat. Et comment est-ce que ça se passe ? Mal. Ça se passe pas bien. Je vais pas te mentir, le combat, c'est vraiment le truc qui arrive. Tu te demandes comment c'est possible d'avoir fait un système de combat aussi daté. Alors, le jeu n'est pas nouveau. Mais là, on parle de HeroQuest. Là, on est loin. Je t'explique. L'idée, c'est que tu vas arriver sur une tuile. Donc, je t'ai dit, t'as tout le monde sur le groupe. Voilà, c'est combat, c'est pas combat. A partir de là, on compte les forces en présence. Chaque ouvrier va permettre d'obtenir un point. Mais je t'ai dit, tu pouvais débloquer de nouvelles unités. En gros, tout le monde a un mage, un guerrier et un dragon. Un mage de base, c'est un dé, un guerrier, c'est deux, un dragon, c'est trois. En fonction des différentes factions qui seront sélectionnées, chaque personnage aura potentiellement des pouvoirs différents qui permettront d'altérer les combats ou altérer d'autres choses, déplacements, ce genre de choses-là. Donc, tu vas compter tout ton pool de dés, tu vas pouvoir utiliser des épées qui sont des ressources spécifiques pour rajouter des dés, tu peux aller jusqu'à un maximum de 6. Le monstre, c'est indiqué sur sa carte, ça variera, il me semble que c'est entre 4 et 5 dégris sur des dés spécifiques. Et là, tout le monde balance ses dés. On compare exclusivement les dés les plus forts de chaque joueur. 6, 6, 5, 6, 4, ok. 5 et 4, éliminé. 6, 6, 6, on regarde donc le deuxième le plus fort. 4, 5, 4, 4, éliminé. Le troisième, t'as compris. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul vainqueur. Et ça, j'aime pas, j'aime pas, je perds tout le temps, je le dis, je le dis à chaque fois, je perds tout le temps, mais je vais essayer d'extraire cette partie frustrante de ma vie pour essayer de vous donner quelque chose d'un tantinet plus objectif. Mais je suis très frustré. Je t'explique. Tu vas pouvoir avoir un personnage, donc une civilisation, je sais pas comment on l'appelle, une faction, qui va donc capitaliser sur ces fameux combats. Parce qu'il va avoir, par exemple, moi j'ai pris la faction des Ombres Ténébreuses, je sais plus comment c'est en anglais, peu importe. Elle capitalise sur son guerrier. Son guerrier peut devenir très fort et lancer 5 dés au bout d'un moment, rien qu'à lui-même. Donc très fort. Le dragon, lui, à côté, va permettre de faire revenir des personnages de l'Underworld, qui est le monde du dessous, là où tous les guerriers qui ont perdu se retrouvent. On va pouvoir le récupérer et le rejouer immédiatement. Sauf que si ton système de combat est fait de manière excessivement aléatoire, tu peux pas stratégiser sur le combat. C'est trop difficile. C'est impossible de stratégiser sur du hasard. Tu peux pas le faire. Par définition, c'est pas jouable. Donc tu vas te retrouver, des fois, à balancer 5 dés face à un mec en face de toi qui en a que deux et il te fume. Bah oui. S'il fait un 6 et un 5 et que toi, t'as fait un 5, un 4 et puis le reste, bah t'as perdu. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Enfin, c'est difficile, en fait, finalement, de dire que c'est une bonne chose, ce système de combat, parce qu'on va être trop, vraiment trop impacté par l'aléatoire. Et donc, du coup, ça reste quelque chose qui est finalement assez anecdotique. C'est beaucoup trop difficile d'établir une quelconque stratégie autour de ça. Et ce qui est dommage, c'est que vous avez vraiment des clans qui sont axés sur le combat, mais qui pourtant vont se faire laver totalement parce que c'est du jet de dé. Donc ça, c'est vraiment le point noir, c'est le gros point noir de Dwelling of Elder Veil. Et ce sera le seul que je citerai. Parce qu'à côté de ça, vous avez des règles qui sont extrêmement simples. Les règles sont plutôt bien écrites. Alors, évidemment, j'ai la version originale, mais j'ai tout compris de manière très rapide. C'est très efficace, c'est très fluide finalement comme jeu. Et on rentre très rapidement dans la stratégie d'aller construire des bâtiments, d'aller faire son tableau de cartes. Vous avez un matériel également qui est vraiment très beau. Alors, je ne sais pas ce qui sera proposé dans la version Game on Table Top parce qu'il faut savoir que dans cette grosse boîte, vous avez deux boîtes en carton qui sont des sortes de cales. Pourquoi ? Parce que si vous achetez le reste, le surplus, le gratin, eh bien, vous allez devoir les mettre à la place de ces boîtes-là pour que tout se cale. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, dans ces trucs de luxe, vous allez avoir, donc il y a un kit légendaire et un kit de luxe, je crois. Vous en avez avec des pièces en métal, vous en avez avec des... Bon, voilà. Mais surtout, vous avez un truc légendaire, ce sont des socles sonores. C'est de la dinguerie. Donc ça, je ne sais pas si ça va être dans le Game on Table Top. Ça, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Mais dans tous les cas, même si vous n'avez pas ça, vous avez quand même un matos de grande qualité avec des inserts de rangement qui sont vraiment très pratiques. Voilà. pour Dwelling of Elder Veil. Donc, forcément, je te l'ai dit, j'ai fait que deux parties. J'ai fait une partie de joueurs. Pour moi, ce n'est pas un jeu de joueurs. Ce n'est clairement pas un jeu de joueurs de Dwelling of Elder Veil. Pour moi, c'est un jeu qu'il faut vraiment entamer à trois joueurs. À trois joueurs, j'ai trouvé ça beaucoup plus profond finalement qu'à deux joueurs. Parce qu'à deux joueurs, on se passait l'un à côté de l'autre, chacun faisait sa petite vie de son côté et la partie allait extrêmement vite. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue dans mon unique partie de joueurs. À partir de trois joueurs, j'ai trouvé ça beaucoup plus tendu, beaucoup plus plaisant. Dans le sens où, forcément, on avait l'impression qu'on allait se faire un petit peu avoir par un combat qui allait sortir de nulle part à n'importe quel moment. Parce que c'est plus difficile de se placer également. Et parce qu'on se barre un peu plus forcément pour les différentes tuiles élémentaires. Et ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus pertinent. Je pense que c'est encore meilleur lorsque vous jouez un peu plus. Mais attention, forcément, il y a toujours cette histoire de downtime, donc le temps entre les tours. Je me vois mal jouer à Dwelling of Elder Veil mais si ça devait arriver, je pense qu'au bout d'un moment, j'en aurais marre d'attendre. Vous l'avez en totalité, ce Dwelling of Elder Veil. Quoi qu'il en soit, Dwelling of Elder Veil est un jeu approuvé sur la chaîne jeu en carton. Encore une fois, approuvé, j'ai joué qu'à deux parties, attention, mais je me vois tout à fait y rejouer sans aucun souci. J'aurais passé d'en adorer s'il n'y avait pas ce point noir du combat. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez compris. Et voilà, ce sera tout concernant Dwellings of Elder Veil. Si tu as des questions, n'hésite pas à les glisser là-dessous. Si tu as des remarques, si tu as joué toi déjà à la version originale avant, est-ce que tu as l'intention de pléder la version française ? Si tu n'as jamais joué, est-ce que tu as l'intention de pléder la version française ? Bref, quoi qu'il en soit, n'hésite pas à me glisser tout ça là-dessous. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne jeu en carton. Sous-titrage ST' 501